Pendant la saison d'hiver 2019-2020, sur le célèbre spot de surf Nazaré, Maya Gabera et Justine Dupont ont surfé des vagues plus hautes que celles surfées par les concurrents masculins, inscrivant définitivement leur place dans le cercle très fermé de l'élite du surf de vagues géantes, domaine traditionnellement dominé par les hommes. Cet événement a conduit deux chercheuses en sciences humaines à s'interroger sur la séparation des genres dans les compétitions sportives, en particulier le surf, sport ou l'adversaire est un élément naturel et neutre. Les performances entre hommes et femmes de la discipline deviennent de plus en plus comparables, et pourtant exploits et échecs sont toujours interprétés à travers un prisme de genre. Et ce prisme influence énormément la vie de ces surfeuses de très haut niveau, comme on va le voir, alors qu'il n'est peut-être pas si pertinent que ça. Je m'appelle Manon, je tire la chaîne YouTube des ethnochroniques où on parle de sciences humaines et d'anthropologie, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour avides de recherche sur un sujet que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Dans cette vidéo, on va résumer l'article intitulé « Et si le surfeur des plus grosses vagues du monde était une femme ? La subversion de la bicatégorisation sexuée par les pionnières du surf XXL ». Article écrit par Anne Schmitt, chercheuse en sociologie du sport, et Anaïs Buon, socio-historienne spécialiste des questions du corps, du sport et du genre. Cet article a été publié en 2021 dans la revue scientifique Politics. C'est la première étude qui se penche sur ces pionnières du surf féminin de vagues géantes, et les chercheurs ont pu travailler avec Bianca Valenti, Kayla Kennelli, Andrea Moller, Paige Alms et Justine Dupont. Il n'y a qu'une vingtaine de femmes à travers le monde qui pratiquent ce genre de surf extrême, et seulement une dizaine en compétition. Ainsi, leur enquête a porté sur 50% des compétitrices mondiales, et sur 25% des surfeuses de la discipline, ce qui est considérable pour une étude en sciences sociales. Et ce chiffre, il s'explique notamment par le fait que le surf de grosses vagues a longtemps été réservé aux hommes. Et les femmes qui pratiquent cette discipline n'ont commencé à être connues qu'au début des années 2010. En 1922, Alice Miala, une des premières grandes dirigeantes sportives, organise les premiers Jeux olympiques féminins. Cette même année, le premier congrès mondial d'éducation physique de l'enfant et de la femme conclut que les épreuves d'athlétisme féminin doivent être rendues plus faciles. Les poids pour le lancer seront allégés, le saut en longueur supprimé, les courses feront moins de 2500 mètres, etc. Du coup, impossible pour les femmes de se démarquer, quand bien même elles en auraient les capacités. Historiquement, les femmes se sont battues pour pouvoir accéder à des disciplines sportives de haut niveau. Mais souvent sous prétexte médical, les épreuves étaient donc allégées ou modifiées. On peut voir à ça deux effets. À la fois, les normes de genre ont été bousculées en montrant que les femmes peuvent faire les mêmes activités que les hommes. Mais en même temps, ces normes de genre ont été réaffirmées, appuyées et confirmées en ne leur donnant accès qu'à des versions plus allégées des sports. On a hiérarchisé les corps selon le principe que les hommes seraient naturellement plus forts, plus puissants, plus rapides. Or, les corps humains reflètent des inégalités et des hiérarchies sociales. En l'occurrence, dans le sport, on rend soi-disant naturel des performances physiques en fonction de critères, par exemple ethniques ou de sexe. Et l'article cite notamment les travaux du maître de conférence en socio-anthropologie Benoît Godin sur les coureurs kényans et éthiopiens, travaux qui contestent l'idée reçue selon laquelle les performances pourraient être liées à l'ethnie. Faire cette lecture-là, c'est un phénomène qui s'appelle biologisation du social. Parce qu'en réalité, pour analyser des performances sportives, il faut prendre en compte tout un ensemble de facteurs. Génétiques certes, mais aussi sociaux, culturels, économiques, politiques, environnementaux. Et tous ces facteurs sont indissociables les uns des autres. Catégoriser les épreuves sportives selon le sexe est donc un choix, une construction parmi tant d'autres qui auraient pu être possibles, qui a été imposée à l'origine des disciplines, malgré le fait que les corps soient modulables et entraînables. Et dans tous les cas, est-ce vraiment pertinent lorsque l'adversaire est un élément naturel, comme dans le cas étudié ? S'appuyant sur un article scientifique australien paru en 2013, les autrices rappellent que le surf est globalement un milieu avec une domination masculine très forte. Par exemple, lorsque plusieurs surfeurs attendent pour prendre une vague, une hiérarchie implicite favorite les shortboarders masculins qui pratiquent un surf associé à des valeurs très masculines. Un surf agressif, conquérant, nécessitant beaucoup de puissance pour réaliser des figures spectaculaires. Les surfeuses interrogées pour l'étude ont beaucoup concouru face à des garçons, car les divisions féminines n'existent dans ce sport que depuis assez récemment. Elles ont donc été socialisées dans un monde compétitif, quasi exclusivement masculin, où la performance fait hiérarchie. Si tu es fort, tu as le droit de prendre les bonnes vagues. Elles ont donc intégré des codes et des normes qui sont valorisés dans les milieux masculins. Et en intégrant la catégorie si extrême du surf de vague géante, elles ont transgressé un ordre supposé naturel en dépassant les limites de leur genre et en brisant un entre-soi viril. Elles ont intégré les codes masculins, mais sont devenus les rivales des hommes. Les autrices citent la sociologue Juliette Rennes, qui a montré que l'accès des femmes aux droits masculins entraînent forcément une transformation de la place respective de chaque genre et remet en cause un équilibre prétendu transcendantale. La présence des femmes dans le surf de vague géante prouve qu'elles ont les capacités pour être là et que ces capacités ne sont pas dues à un genre de ce fait. Sauf qu'elles acquièrent donc des capacités physiques qui sont supposées n'appartenir qu'au corps masculin. Et si le fait de devenir fortes et musclées leur permet de performer sur la vague, mais aussi d'endurer des chutes, en clair de pouvoir être des sportifs de haut niveau, cela les en empêche à la fois, paradoxalement, car elles vont se heurter aux attentes sociales qui concernent leur corps, à savoir les critères physiques et esthétiques attendus des surfeuses. Dans de nombreux sports, les vainqueurs masculins des compétitions gagnent beaucoup plus d'argent que leurs homologues féminins. Les compétitions ne rémunérant donc pas suffisamment, le seul moyen pour les surfeuses de gagner leur vie avec le sport et donc de pouvoir se dédier à l'entraînement à temps complet est de trouver des sponsors. Le problème, c'est qu'il existe un stéréotype physique de la surfeuse. Longiligne, mince, bronzé, les longs cheveux décolorés, tout ça. Mais ça, c'est clairement pas en physique de sportif de haut niveau, mais c'est le physique que les sponsors attendent pour vendre des maillots de bain, par exemple. Les sponsors du surf féminin font donc passer les performances au second plan et l'apparence au premier. Justine Dupont témoigne même de la normalité, de la banalité qu'il y a à se faire virer par une marque de surf parce qu'elle ne correspond pas au physique d'une mannequin de maillot de bain. Malgré tout, ces surfeuses cherchent plutôt à rester fidèles aux nécessités physiques de leur sport en développant une très forte musculature. Il faut dire que lorsqu'on affronte des vagues de 20 mètres, il est vital d'être surentraîné. Sans la condition physique nécessaire, un drame arrive très vite. Et puis en compétition, seule leur performance compte, pas leur apparence. Du coup, la plupart de ces surfeuses concilient le surf à très haut niveau avec une vie professionnelle beaucoup plus classique. Bianca Valenti bosse en restauration, Andrea Moller est ambulancière, Kayla Kennelly est DJ en club le soir, par exemple. Entretenir un corps de mannequin maillot de bain serait donc une condition de professionnalisation pour vivre de leur pratique et pouvoir s'entraîner. Mais en réalité, c'est surtout une vraie entrave à leur performance, voire une mise en danger. Et lorsqu'elles échouent, ces surfeuses se mettent en danger de mort et doivent en plus faire face à des conséquences lourdes et généraliser à toutes les femmes de la discipline. Une surfeuse qui échoue renvoie à une supposée faiblesse généralisée à son statut de femme. En novembre 2018, Juliette Dupont chute et se blesse très grièvement à Hawaï. Dans le documentaire Do au mur d'Anthony Wolfstein, elle revient sur cet événement qui aurait pu lui être fatal, mais raconte que sa première émotion fut la culpabilité et déclare que c'est nul pour l'image des filles. Pourtant, comme elle le fait remarquer, si un Brésilien chute, on ne va pas généraliser le fait que les Brésiliens ne devraient pas pratiquer le surf XXL. Autre accident très symbolique, Maya Gabera à Nazaré en 2013, qui échappe de très peu à la mort. Sur CNN, le surfeur Lerda Milton sous-entendra que les femmes ne devraient pas concourir ce genre de discipline et soulignera même que c'était la responsabilité de son partenaire masculin. Si elle était là et qu'il a eu de la chance, qu'elle ne se noie pas. Coucou les années 50 ! Le statut de femme fait que les échecs prennent une proportion beaucoup plus générale qu'individuelle. Ils alimentent des discours selon lesquels elles seraient illégitimes de par leur nature physique à affronter l'océan, et ce, même au sein des grandes institutions. Certaines compétitions refusent l'accès aux femmes, jugeons cela trop dangereux pour elles. Comme par exemple la Tiupou, où la World Surf League a annoncé en 2006 qu'il n'y aurait plus de compétition féminine. Pour autant, des tas de femmes surfent ce spot hors compétition, et l'accès aux JO dont l'épreuve a lieu à Tiupou justement leur est ouverte. Les conséquences des accidents pour les femmes vont bien au-delà de l'événement en lui-même. Ils ouvrent la porte à des débats trop discriminants. Et puis chaque accident efface les accomplissements précédents. Kennelly se blesse grièvement au visage à Tahiti le deuxième jour d'une compétition. Lors du premier jour, elle avait fait une des meilleures performances de la journée, mais ce sera totalement oublié suite à sa blessure choquante du lendemain. Et pourtant, les accidents sont tout autant présents chez les hommes, mais ils sont plutôt vus comme des signes de bravoure. La chute de Moriarty, âgée d'à peine 16 ans sur Mavericks en 1994, qui a fait la couverture de Surfer Magazine, est devenue si légendaire qu'elle a fait de lui une star. Et il y a même un film qui raconte son histoire. En fait, se mettre en danger, c'est un privilège masculin. En 2016 est créé le Committee for Equity of Women Surfing par Bianca Valenti, qui rêve de concourir Mavericks, mais il n'y a pas accès car elle est une femme. Cette compétition, vieille de 1999, est organisée par un chapeur local nommé Jeff Clark, et fermée aux femmes sous prétexte qu'elles n'auraient pas les capacités pour surfer cette vague encore une fois. Même si, à nouveau, elles sont nombreuses, ou en tout cas il y en a quand même quelques-unes, qui vont dessus hors compétition. Avec le CEWS, les surfeuses dénoncent les discriminations et réclament l'égalité. Petit à petit, la Wandsurf League ouvre des compétitions aux femmes, mais les inégalités persistent, et les surfeuses doivent faire face aux conséquences insidieuses de leurs engagements. Bianca Valenti est régulièrement prise à partie en privé par des surfeurs lors d'événements qui lui font la morale, et elle n'est pas invitée à plusieurs compétitions, notamment Mavericks. Et lorsqu'on a demandé à Jeff Clark si c'était à cause de ses actions militantes, il n'a pas nié. L'éthique du fair play voudrait qu'on soit tous à égalité sur la ligne de départ. Cela implique bien sûr qu'il existe des sous-groupes, en fonction du niveau, d'éventuels handicaps, de l'âge, du poids, etc. Mais pourquoi du sexe ? Le surf de vagues géantes montre bien que ces catégories n'ont pas forcément lieu d'être. Par exemple, en 2021, Bianca Valenti et Becker ont surfé la même vague en paddle surfing, c'est-à-dire non tractée par un jet ski à Mavericks. D'autant que même lorsque la discrimination se veut positive, elle ne fait toujours pas sens, car certaines femmes racontent aussi avoir été appelées pour participer à des compétitions pour lesquelles elles n'étaient pas qualifiées. Et elles ont juste été appelées pour remplir le quota femmes. Finalement, les seules conditions d'accès devraient être celles de l'entraînement, de l'encadrement, de la préparation, etc. Justine Dupont, qui fait partie des 5 meilleures au niveau international, déplore sur son compte Instagram ce genre, qui prend bien trop d'importance. La catégorisation entre hommes et femmes dans le sport est souvent perçue comme naturelle. Pourtant, les performances des surfeuses, par exemple, montrent le contraire. Mais les fortes injonctions à la féminité qui sont faites à leur corps vont en totale contradiction avec les physiques surentraînées et puissants que nécessite la discipline et qui briseraient les frontières de genre. Frontières qui pourtant disparaissent lors de leurs performances exceptionnelles, mais réapparaissent aussitôt si elles chutent, leur faisant de plus porter une responsabilité à l'égard de toutes les autres surfeuses. Comme le rappellent les autrices de l'article, il ne faut pas oublier que ces procédés de non-mixité dans le sport sont similaires à ceux qu'on a rencontrés à l'école auparavant et au travail. Et puis qu'en réalité, les limites ne sont ni naturelles, ni insurmontables. La lutte pour l'égalité continue. Et la présence de ces surfeuses sur les vagues géantes est un signe puissant que les barrières de genre sont faites pour être brisées. Mais qu'il va falloir encore ramer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like, un petit commentaire si ça vous a plu. Et si l'article dont on a parlé vous intéresse et que vous voulez lire, vous retrouverez le lien dans la barre d'informations de la vidéo. Et pour plus de contenu scientifique vulgarisé sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de MondeSocio.